Bonjour, au cours de cette séquence, nous aborderons la DECI, Défense extérieure contre l'incendie. Cette notion de DECI est abordée de manière générale dans les articles MS5 à MS7 du règlement de sécurité pour les établissements du premier groupe et n'est pas traitée dans l'arrêté du 22 juin 1990 en ce qui concerne les établissements du second groupe. Jusqu'à peu, la DECI reposait essentiellement sur une circulaire ancienne du 10 décembre 1951 qui prévoyait pour l'ensemble des bâtiments, quelle que soit leur configuration, une notion de risque moyen qui était maîtrisable par deux lances à 500 litres par minute pour une durée d'extinction estimée à deux heures. Le point d'eau demandé, à moins de 200 mètres du risque à couvrir, devait donc délivrer 60 mètres cubeurs ou disposer d'une capacité de 120 mètres cubes pour les points d'eau naturels ou artificiels. Le règlement d'instruction et de manœuvre prévoyait quant à lui les modalités de contrôle de ces hydrants. Les risques à couvrir ayant nettement évolué, notamment avec l'arrivée massive de matériaux issus des dérivés d'hydrocarbures, cette circulaire devenait obsolète. En 2001, les sociétés d'assurance ont donc édicté un document technique, le guide D9, qui instaurait des débits d'extinction en fonction de la nature des risques, pour les ERP, mais aussi les bâtiments industriels, les bâtiments d'habitation, etc. Ces débits étaient modulés en fonction de la plus grande surface non recoupée et de la présence éventuelle d'un système d'extinction automatique. En 2015, la réglementation tant attendue sur la DECI a été publiée, tout d'abord par un décret en date du 27 février 2015, puis par un arrêté en date du 15 décembre 2015. Le décret impose l'adoption, au sein de chaque département, dans un délai de deux ans après sa publication, d'un arrêté préfectoral portant règlement départemental de la DECI. Ce règlement doit se baser sur le référentiel national, contenu dans l'arrêté du 15 décembre 2015, et doit aborder les opérations de contrôle et de reconnaissance des points d'eau incendie. Enfin, les schémas communaux de DECI, qui constituent de véritables projets pluriannuels d'amélioration de la DECI, sont abordés par ces différents textes. Il convient de préciser que le document technique D9 est clairement cité par le référentiel national de DECI comme pouvant servir de base au dimensionnement des besoins en eau. Dorénavant, la mise en œuvre du règlement départemental de DECI implique l'existence d'une règle par département. L'objectif financier, mais aussi environnemental, est de prendre en compte l'ensemble des ressources disponibles pour la DECI. La règle antérieure, qui voulait que pour chaque bâtiment, un point d'eau normalisé à 60 mètres cubeurs se trouvait à moins de 200 mètres est désormais remplacé par des adaptations locales tant en termes de débit disponible que de distance. La répartition des compétences en termes de DECI est désormais la suivante. Le maire est le détenteur de l'autorité de police administrative spéciale. Le gestionnaire de réseau sur demande du service public de la DECI est en charge du contrôle et de l'entretien. Enfin, le SDIS est un utilisateur qui effectue des reconnaissances opérationnelles. A titre d'exemple, déterminons les besoins en eau pour une surface commerciale de 980 mètres carrés. Vous pouvez mettre le diaporama en pause autant de fois que vous le souhaitez. Crenons l'hypothèse que le règlement départemental de la DECI reprend l'intégralité du document technique D9 pour fixer les besoins en eau. Il s'agit d'un tableau à double entrée dans lequel il est pris en compte. Premièrement, la classe de risque. Dans notre exemple, le bâtiment est en classe 3 puisqu'il s'agit d'un magasin. Dans l'hypothèse d'un magasin sprinklé, il faudra prendre la colonne située à droite. Deuxième critère pris en compte, la surface, qui est la plus grande surface non recoupée par des parois coupe-feu une heure au minimum. En prenant une surface de 980 mètres carrés, il faut un débit de 90 mètres cubeurs. Les besoins en eau étant évalués à 90 mètres cubeurs, il nous reste encore à déterminer la durée d'extinction. Cette notion peut être nécessaire pour calculer le volume d'un point d'eau naturel ou artificiel, ainsi que les distances avec les différents hydrants. La règle des 9 précise les dispositions suivantes. Dans le cas de la classe 3, la distance entre l'entrée de l'établissement et le premier hydrant est de 100 mètres. Cette distance peut être ramenée à 60 mètres si une colonne sèche est requise. Deuxième élément, la distance entre le premier hydrant et les hydrants suivants, éventuellement nécessaire pour atteindre le débit requis, est de 200 mètres. Enfin, la durée d'extinction est de 2 heures minimum. Au final, la détermination des besoins en eau au moyen du guide des 9 aboutit au résultat présenté sur cette diapositive. Je vous propose à présent un exercice de mise en situation sur les besoins en DECI. Vous êtes missionné pour une visite avant ouverture du magasin que nous venons d'étudier. La DECI demandée lors du permis de construire, comme nous venons le voir, est de 180 mètres cubes d'eau pendant 2 heures, avec le premier point d'eau incendie situé à moins de 100 mètres. Le jour de l'ouverture, le pays référencé numéro 292 sur la cartographie est hors service. Le premier pays disponible, référencé numéro 592, est quant à lui situé à 123 mètres. La DECI présente est donc insuffisante. Pour pallier le manque de DECI, le préventionniste pourra donc proposer la mise en place d'une citerne souple de 120 mètres cubes. Revenons-en maintenant à ce qui est indiqué dans le règlement de sécurité. Afin de remplir les objectifs de DECI, l'article MS5 dispose que La mise en place de bouches ou poteaux d'incendie, notamment privés, peut être imposée lorsque les ressources publiques sont insuffisantes. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et peuvent être alimentés soit par un réseau privé, soit par le réseau public. Enfin, ces appareils peuvent être complétés ou remplacés par des points d'eau d'une capacité en rapport avec le risque à défendre. Il y a lieu dans ce cas de se référer aux préconisations du règlement départemental de la DECI. L'article MS6, dans son paragraphe 1, confirme ce renvoi vers le règlement départemental de la DECI pour l'évaluation des moyens en eau. L'itinéraire doit permettre le passage facile des moyens de sapeur-pompier. Il est donc préconisé par le référentiel national de DECI que le règlement départemental soit relativement précis en termes d'accessibilité des points d'eau incendie, signalisation et voie d'accès, notamment afin de préciser les objectifs généraux qui sont fixés par l'article MS7. Une fois la DECI prescrite par le préventionniste, il est important qu'une collaboration étroite entre les services prévention et les services prévision soient instaurées afin de suivre la réalisation des travaux de DECI et assurer la reconnaissance opérationnelle initiale du point d'eau. Cela permettra d'éviter les désagréments présentés sur les photos de la présente diapositive, points d'eau difficilement exploitables voire inaccessibles.